Bon vendredi à vous tous, ceci est un épisode avec Guilla Saint-Cyr et Maxime F. Gagnon qui remplacent Gabriel et c'est ça, c'est dans les derniers enregistrements qu'on a fait chez moi et les prochains, en fait le prochain, le dernier sera bien sûr au FestiPod samedi le 17 septembre à 20h, soyez des nôtres pour la toute finale de Trois-Bières notre invité spécial va être Fred Singelet, on a vraiment vraiment hâte de finir l'émission en beauté avec vous mais avant de commencer cet épisode et de terminer Trois-Bières, on aimerait se remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon à chaque semaine à produire l'émission alors un gros merci à Joël Martin, Danny Boisvert, Imlyn, John, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, GD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski, Kevin Moreau-Roberge, Nick Cooper ainsi qu'Yves Chouen et Sarah Provençal et un gros merci à deux nouveaux membres Patreon, Danny Dumont et LegasdesVitres.net un homme qui vous offre une solution pour vos vitres sales, LegasdesVitres.net mais maintenant, passons à cet épisode avec ce cher Guilla Saint-Cyr Pierre-Luc, comment tout ça commence? Bon, là, sur notre groupe Facebook, le sac à sujet, cette semaine, j'ai écouté la première fois à du Sprite puis j'ai fait un post qui s'est ramassé à 36 commentaires parce que je voulais savoir c'est combien sur 10 puis à ce moment-là, j'ai hésité, je sais que ça passe, mais c'est pas non plus 8, on va se calmer, tu sais puis là, c'est devenu genre une affaire puis là, Guilla, t'as dit quelque chose? Oui, j'ai dit que je ne faisais pas la différence entre du Sprite et du 7A Oui, puis le Maxime... Je me suis offusqué parce qu'il y a une différence claire entre les deux de la même façon que le Mountain Dew et le 7Up, c'est pas la même chose Ben, Mountain Dew et le 7Up, c'est sûr que c'est pas la même chose Oui, mais c'est des produits à base d'agrumes Oui, mais c'est ça... Le goût d'agrumes, il est là, mais c'est comme... ça goûte pas pareil Mais les deux sont citronnés Les deux sont... mais les trois sont citronnés Non, parce que c'est pas le même genre d'agrumes, le Mountain Dew Mountain Dew, c'est pas mal de l'alume dans mon... De ce qu'on... moi, je suis sûr que c'était juste l'arrosé du matin Oui, moi aussi, entièrement venant de ma nature Des rochers, c'est tout ça, là Exactement Ça, c'est la Coors Light Ah, voilà, voilà, voilà Oui, c'est le Red Bullet, c'est le Red Bullet, bien sûr C'est ça Hé, bienvenue à Trois-Bières, une émission où on parle des sujets très importants Le temps de n'importe quel breuvage, ça peut être une bière, mais clairement ça pourrait être aussi un délicieux Mountain Dew Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick Pierre-Luc Maxime Et Guilla Yeah Gagne Avant, avant, dernier épisode de Trois-Bières Oui On va commencer ça par célébrer officiellement, Maxime, ton changement de nom est fait Oui, enfin, officiellement Félicitations, félicitations, ton nom complet maintenant, comment t'appelles ? Maxime-Ève Gagnon Félicitations, c'est vraiment dans le monde Maxime et moi, Maxime-Ève et moi, on a fait 20 heures de route ensemble, je pense, dans le mois d'août Quasiment Quasiment Puis c'est vraiment le fun Il ne s'est rien passé de bizarre, parce que tu conduis bien Ça, c'est une bonne affaire Il y a des fois, des humains qui se conduisent super mal T'as-lui qui aiment ça comme subtweeter les gens qui conduisent avec Oui, absolument, absolument, parce que c'est tellement du monde qui ne savent pas conduire Puis là, genre, je suis sur le bord d'avoir un char Juste parce que je veux comme être en sécurité Parce que je suis capable de conduire Puis il y a du monde qui ne sont pas capables de faire ça Félicitations Je recommande Maxime-Ève pour tous vos lifts Tu as ton permis, mais tu n'avais jamais goûté à du 7-Up Absolument Oui, mais ça, c'est arrivé il y a 38 ans, il y a une semaine Puis 7-Up, ce n'est pas encore arrivé non plus En fait, tout seul Tu vois, ça goûte la même affaire Oui, c'est ça Absolument Est-ce que vous avez déjà vu une bouteille de Mountain Dew Qui ne venait pas en promo avec un sac de Doritos Puis un concours pour gagner une Xbox Oui, Halo de Xbox Dans ma tête, c'est comme une espèce de triangle équilatéral entre les trois Mountain Dew, Doritos, Xbox Oui, sur la menette, tu devrais avoir un porte Mountain Dew Aucun autre breuvage ne peut fêter dedans En 2008, 2009, peut-être 2010 Je pense que c'était un peu avant Il y avait un festival à Montréal au Forum Qui s'appelait Arcadia Et c'est là que j'ai pris ma première boisson énergisante Qui était vraiment chimique C'était une grosse canne Je ne sais pas quoi, orange Avec dessus Mountain Dew Puis je me souviens, je l'ai bu Puis c'est ma première ever Ça fait que c'est mon premier Mountain Dew un peu en même temps Puis je n'avais pas le rythme de boire ces choses-là Moi, quand j'ai quelque chose devant moi Je bois super vite Je me souviens d'avoir des problèmes de cœur rapidement Puis être que moi, ça va faire Ça va faire Maxime et moi, on a eu une discussion aussi Tantôt, j'ai interrogé Toi, tu es une fille du Saguenay Effectivement Puis on a parlé du fait qu'il y a des tests de consanguinité Pour avoir des enfants Puis peut-être dans ta famille, c'est arrivé qu'il y a ces tests-là Ça, c'est pour savoir si tu veux que tes enfants soient consanguins Oui, c'est ça Oui, il faut confirmer Ou confirmer que toi-même tu es Oui, oui, c'est ça Ils appellent ça une test de pureté en fait Exactement J'entends-tu parler de tout ça Oui, oui, absolument Puis là, ça me dit finalement que c'est pas On parle des régions, ça arrive souvent Tu as dit qu'il y a l'Abitibi, ça doit arriver aussi Oui Puis là, Maxime, tu as dropé une bombe aussi Que c'est Québec, en fait, la pire ville qu'aux sanguines Je suis désolé Ouh, la meilleure ville qu'aux sanguines Oui, dépendant de ce que tu cherches Elle est autant l'un que l'autre Oui, c'est ça, ça dépend de ce que tu cherches dans la vie Parce que quand tu es le numéro un, tu es autant le meilleur que le pire Exactement C'est ça, une affaire que j'ai apprise quand on a fait la route ensemble C'est un bac en histoire Oui, effectivement Ah oui Oui, c'est pour ça que je connais autant que ça la co-sanguinité Je voulais faire mes bonnes recherches là-dessus Ah, c'est populaire chez les co-sanguins C'est populaire au Saguenay Oui, c'est ça, on est tellement purs qu'on va être sûr que tout soit bien fait Oui, oui, bien oui On laisse pas ça la chance au hasard Puis le colportage Ça vous tente d'avoir des maladies qui poussent juste dans votre coin Exactement Vous les gardez pour vous, ces maladies-là Vous avez pas fait comme la COVID C'est ça, présentement, elle est pas super la maladie Mais bientôt, ça va devenir un super pouvoir Attachez-vous bien C'est comme ça, c'est comme ça, c'est l'X-Men C'est la première des X-Men C'est une mutation Oui Il y en a des mauvaises, mais il y en a des bonnes Il y a des bons X-Men, il y a des mauvais X-Men C'est vrai parce que Vu que t'as étudié l'humanité sur un large spectre Plus que, mettons, juste à tout qui pèse ça comme moi, pionner C'est drôle, à un moment donné, en chat, t'as dit une affaire Genre, à un moment donné, je sais pas qui a dit quoi Quelqu'un a dit, à un moment donné, nous, ça va mieux aller bientôt T'as dit, non, non, c'est pas ça C'est pas ça que l'humanité a eu des penses Que ça allait pas bien, genre, calmez-vous Pendant des centaines d'années, ça a pas bien été Vos droits vont se faire perdre le potentiel On est jamais bien loin du retour de la peste noire Et de toutes ces maladies-là Ça prend une petite chose qui déclenche Puis après ça, on est sur une mauvaise patte pendant mille ans C'est quoi ta période historique préférée? Moi, c'est la période romaine C'est celle que j'aime le plus Puisque justement, c'était la dernière grosse âge d'or Quasiment qu'on a vécu, à part, mettons, les cent dernières années Fait que c'est le fun de voir où est-ce qu'eux sont allés Pendant cet âge d'or-là Qu'est-ce qu'ils ont fait Brûler du monde Brûler du monde On le fait encore Oui, c'est ça On l'oublie, mais on l'a encore Puis question encore plus spécifique Quelle partie de l'époque romaine? Moi, début de l'Empire Fin de la République, début de l'Empire Les gros changements que ça a apporté Les gens à la maison, ils n'ont pas les pistons rouverts Ça veut dire quoi? À quel moment que la République est devenue un empire? C'est à peu près que l'année C'est en moins 29 à peu près que ça s'est fait Fait qu'un petit peu avant Excusez-moi Moi, le monde d'histoire me fascinait Parce que t'es comme Moins 29 à peu près, là Genre, c'est comme Comme il fait dehors Il fait environ 24,3 degrés On s'entend que même Uderzo et Gustin ont fait moins 50 C'est ça Puis toi, t'arrives Moins 29 Ouais, à peu près C'est peut-être genre Fait que c'est après 14 César Dans le fond, il y a eu la mort de César Il y a eu une grosse période de guerre civile Pendant ce bout-là avec Auguste Auguste qui était le successeur Mais il y a beaucoup qui se chicanait Pour savoir c'était qui vraiment le successeur Parce que c'est là que ça a fini un peu Les consuls Puis la démocratie, entre guillemets, si on veut C'est pas vraiment ça Fait que ça a committé pendant 10-14 ans La guerre en Égypte Marc-Antoine qui sauve Fait que c'est pour ça que je dis plus ou moins 29 On peut dire que c'est quasiment La fin de César qui débute l'Empire Mais c'est plus vraiment qu'à Auguste Ça déclare Auguste Que là, ça commence Tu veux qu'il y avait 13 ans au début? Ouais, il y avait 13 ans C'est ça, c'était comme le fils adoptif de César Fait qu'il était de la parenté un petit peu Encore là, la pureté qui est là À avoir 13 ans à moins 29 Non, à moins 29, il était plus vieux par contre Là, on parle de comme à 40 Il y avait à peu près 13 ans Puis ça, ça a été une grosse période Après ça, que ça a mené à l'Empire tranquillement Fait qu'on parle, début de l'Empire Là, c'est Jésus aussi qui commence à être là Une belle période très riche Tu m'as parlé de beaucoup d'affaires religieuses Parce que c'est dans ton prime Tu m'as parlé qu'il y a des choses Retcon, qu'on peut dire En fiction unanique C'est de la continuité rétroactive C'est quand tu fais semblant qu'il y a un élément Tu amènes un nouveau élément dans l'histoire Mais tu fais semblant qu'il avait été là tout ce temps-là Comme mettons dans Armée to Mother La saison dernière, on apprend qu'il y a toujours Marshall a toujours aimé le basketball Il y a zéro mention dans six saisons de tout ça Puis on apprend que c'est sa passion dans la vie Puis là, il fake des bouts de différentes saisons Ou qu'il y a un bon basket Puis il est comme, yes, le basketball Ça a toujours été là Mais tu m'as appris qu'il y a du retcon dans la Bible Oui, oui En fait, avec, mettons, toute la période en tant que telle Du Vieux Testament On a souvent, même encore Je l'ai appris encore récemment Parce que je me suis réinstruit là-dessus plus Mais comme on fait tout le temps semblant On ne sait pas vraiment c'est quoi les vraies sources Puis là, tu as à côté les Juifs qui sont là Comme, bien oui, on les a les vraies sources Ils sont là On sait comment leur parler Puis juste les chrétiens qui sont comme Non, 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 c'est pas On ne le sait pas tant que ça On n'est pas si sûr que ça On a pris l'affaire de la pomme de Ève Oui, la pomme, en fait C'est ça, la pomme des dents En fait, la pomme malchanceuse Qui a causé toutes les torts de l'humanité C'est une erreur de traduction En fait, probablement Parce que pomme en latin, c'est malum Le mal, c'est malum aussi C'est comme, on n'a pas été sûrs Si ça se trouve, c'est peut-être une poire Moi, c'est sûr, parce qu'il y a des toiles Où est-ce que c'est une poire dans laquelle croque C'est juste un fruit mauvais Fait qu'on ne savait pas Maintenant, on fait juste D'autres une pomme Ça se trouve, il y a des pommes de terre Oui Puis elle a juste croqué dans une pomme de terre Puis elle est comme Ouah, c'est plein de terre De là, une pomme de terre Ça ne goûte rien Ça goûte très peu Tu es comme Mais par contre, si je la coupais en julienne Puis que je faisais frire ça Peut-être Mais l'humanité n'était pas encore rendue là Mais tu vas parler d'autre chose Qui ont été rajoutées genre de 1200 dans la Bible Oui, bien, l'humanité conception Même en fait, c'est 1800 Fait que c'était très très tôt Parce que jusqu'avant ça On n'a jamais parlé que Marie était vierge Ou quoi que ce soit C'était juste Bien, probablement que c'est Joseph le mis enceinte Puis Dieu a possédé le corps de Jésus Mais finalement, on a fait comme T'as vu, Marie, c'est supposé être la meilleure femme au monde La plupart du sexe, c'est la meilleure femme Ça ne fait pas de sens En tout cas, moi, je connais beaucoup de femmes dans la vie Qui ont du sexe Qui sont des très bonnes femmes Non, non, c'est ça Mais la religion chrétienne veut Oui, oui, c'est sûr Le sexe, c'est la chose la plus impure Même si c'est ça qui a fait qu'on est là C'est comme les Médicloriens C'est un gros ajout de l'eau Oui, c'est ça C'est un gros drop Puis c'est sûr qu'il y avait des gens Quand c'est arrivé Genre des hardcore fans Qui étaient comme Yo, moi, je ne vais jamais accepter Que dans ce testament Il y ait une immaculée conception C'est sûr que ces TikToks avaient existé à l'époque Les gens seraient virés fous Puis auraient reçu des centaines de milliers de courriels De comme Moi, je n'accepte pas cette notion de la Bible Vous ne pouvez pas modifier ma Marie comme ça C'est des protestants C'est des protestants Mais là, qu'est-ce que tu peux me dire aussi d'autre sur la Bible On a parlé beaucoup de C'est la Megamore Oui, c'est la Megamore Qui est la plus belle histoire, je pense, de la Bible, honnêtement Quand tu le regardes d'un point de vue littéraire C'est tellement le fun Il y a du sexe Il y a du sexe Il y a de l'inceste Il y a des meurtres Il y a des anges Il y a tout ce que tu veux pour un beau plot C'est le Saguenay Il y a aussi pas regarder derrière soi Sinon Oui, exact Sinon, tu te tournes en pierre Puis là, on retourne quasiment à Médusa Ou quelque chose qu'on n'a pas le droit de regarder Mais c'est fou, cette histoire-là En fait, la grosse histoire, c'est que c'est Lot Qui était une personne religieuse un peu à l'époque Mais qui était un peu comme à l'extérieur de la ville Parce qu'il jugeait beaucoup ce que la ville se passait On peut penser à, mettons, à François Legault Qui n'aime vraiment pas Montréal Qui pense que c'est la mort à Montréal Mais qui n'est pas là Mais qui essaie tout le temps de blasphémer de comme Ah, Montréal, ça ne se passe pas correct à cause de ci, de ça, de ci Puis il y avait plein de problèmes Comme à Montréal, il y a quand même vraiment des problèmes aussi À Sodome et Gomorre, il y avait des problèmes Comme toute bonne grosse ville qui se veut Construction, corruption Construction, corruption Des problèmes aussi Les gens étaient plus libertins C'était plus une ville cosmopolite Fait qu'il y avait plusieurs ethnies qui étaient là Plusieurs croyances, plusieurs religions Fait que les mondes n'aimaient pas ça Parce que si tu dis cosmopolite, c'est comme Ben là, c'est qui le vrai Dieu? C'est quoi les vraies croyances qu'il faut mettre en place? Pis là, tu étais comme Ben là, s'il y a des problèmes C'est parce que justement, vous ne croyez pas à la bonne chose Pis à un moment donné, il y a des anges Qui ont descendu du ciel comme par magie Pis les gens de la ville étaient comme What the fuck? Il y a des gens qui descendent du ciel C'est ça, on est à l'époque où les anges sont encore représentés Comme une espèce de triangle Avec des grosses ailes pis des tentacules Ben en fait, c'est comme un cerceau Avec juste des yeux pis des ailes Ouais, c'est ça, ça fait tellement peur Fait que c'est ça, ça fait vraiment peur Très peu Philadelphia, là, comment C'est ça, des yeux Pis là, tu fais comme Moi, c'est fuck top, là On va aller voir ce qui se passe Ils ont peut-être des réponses Ces gens-là bizarres qui viennent du ciel Fait qu'ils sont allés décider de cogner à la porte de l'autre Pour lui demander Hey, on peut-tu parler aux anges? C'est ce qui se passe? Pis là, la Bible veut que Ce que les gens voulaient, c'est avoir du sexe avec les anges Parce que Dieu sait que si tu vois un cerceau avec des yeux Tu as le goût de mettre ton pénis dedans Ben ça dépend de la taille du cerceau Mettons un grand cerceau de Montréal Je pense que je pourrais passer moi-même au travers plusieurs fois Pas juste mon pénis Sinon, c'est des petits cock rings, sinon les anges Oui, c'est ça Ils peuvent se former Ah oui, ils s'adaptent Probablement Non, mais c'est des anges Ils ont bien Puis sûrement des pouvoirs spéciaux Ben, c'est des anges Oui Donc là, ils sont allés demander aux anges Comme, hey, on peut-tu les voir? Pis là, l'autre, lui, il était fâché Il a fait, ben non Vous n'allez pas parler aux anges C'est mes anges à moi Mais si vous voulez, je peux vous offrir mes filles Qui sont vierges Là, là L'histoire C'est tout un chrétien Qui veut pas Non, non, non Vous ne pourrez pas que des anges Là, mes filles C'est ça Prenez-les Katia Katia C'est pas spécifié, ça C'est juste les filles Mais on suppose que Si son vierge À cette époque-là Il ne doit pas être très, très vieille Parce que ça se perd quand même Assez jeune L'âge, mon ex-matia Donc, il y a juste les villageois Qui sont comme Ben non On s'encalisse de tes filles vierges Nous, ce qu'on veut C'est des réponses Par rapport à nos problèmes Fait que là Ça s'anguille Une petite altercation Entre les deux Entre les villageois Pis l'autre Pis les anges Décident de s'en mêler Fait que ce qu'ils font Les anges Ben, ils aveuglent tout le monde Fait que là Les villageois sont rendus aveuglés Fait que là Ben, la ville devient folle Parce que là Il y a des anges Qui les attaquent maintenant Fait que là Les anges Ils disent à l'autre Pis sa famille Préparez vos bagages Faut décollisser Parce que nous On fait un airstrike Sur les villes Fait que c'est votre camp Pendant qu'ils Fait que pendant qu'ils Fautent leur camp Pis la ville Sont rendues toutes aveugles Pis sont en train de mourir La femme de l'autre Elle Qui a à coeur la ville Parce qu'elle vient de là Pis elle aime les villageois Se retournent dans un esprit De donner un dernier revoir Pendant qu'elle se retourne Elle se transforme en pierre Bien sûr Pis après ça Ben là Tu s'en vas avec ses filles Pis les anges Les anges expliquent aux filles Qu'ils vont devoir repeupler la ville Excuse-moi Genre là En temps normal L'histoire arrête là Pour tout le monde Mais là Maxime Ève Vous voulez absolument Me donner l'épilogue Et voici l'épilogue Qui est incroyable Mais ça fait quand même Partie de la ville Un petit peu C'est ça On essaye de le mettre de côté Mais quand même là Dans le vieux testament Fait que pendant que Les anges disaient aux filles Comme il va falloir repeupler Le peuple chrétien Pis tout Parce qu'on parle déjà de chrétien Même si on est comme En 600 avant Jésus-Christ Ça fait pas de sens Fait que là Pour repeupler Les filles Ils se disent Ben là Comment on fait ça Ben il faut qu'on fourre un homme Faut qu'on se mette enceinte Mais le seul homme qu'il y a C'est leur père Pis eux autres aussi Ils ont un désir de pureté Dans tout ça Mais le père Il veut pas coucher avec ses filles Parce que c'est de l'inceste Pis ça c'est quand même mal vu Depuis tous les temps Pis il veut que ce soit Les villageois À la place Qui fassent ça Mais il n'en a plus Fait que Ouais c'est ça Il n'en a plus Pis ils sont comme Un petit peu dans le désir Ils sont bien trop loin D'une ville Pis ils peuvent pas attendre Ça fait une journée Qu'ils sont partis Il faut repeupler tout de suite Là on a pas le temps à perdre Fait qu'ils décident De saouler leur père Pis de le violer Fait que là Il y en a une Qui le fait le premier soir Le père remarque rien Comme par magie Même si normalement En boisson Tu remarques quand même Un petit peu des choses Comme par magie Pis le deuxième soir Ses filles décident De le ressouler Lui il se pose pas encore De questions Il fait comme Ben oui mes filles Veulent que je boive Pourquoi pas Je sais pas ton âge À ce monsieur là Mais s'il est down À se ressouler Blackout Pour être capable De barder Pis fourrer Il est ses enfants gènes Je pense ça veut dire Ouais Elle en met une brosse Deux soirs de suite Dans le désert C'est ça C'est beaucoup Fait que les deux filles Je sais pas si j'ai trouvé L'alcool dans le désert Ça c'est une bonne question Il y a des anges Fait que je suppose Qu'ils ont fait une magie Ils ont réussi à trouver du vin Ils ont fait nos bagages Faut partir avec du vin Oui 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 Fait que c'est ça Les deux sont tombés en scène Pis ben nous Par la suite On a fait C'est qui qui a raison là-dedans Les villageois Ou Lot Lot il est avec les anges Ça fait peur On va aller avec Lot Fait que nous Lot il est dans notre Généalogie chrétienne Depuis ce temps-là Comme un good guy Comme un good guy Exact Il y a quand même Un aspect sur lequel J'aimerais revenir Deux secondes C'est Quand c'est passé Comment c'est passé De Yo il y a des anges On veut les fourrer On va aller voir là Hein Ouais mais on a des questions Pour lui C'est quoi les questions Comment tu fais comme Ah on veut le fourrer Non non on vous ferait pas On a des questions De bord Non pas plus Mais c'est ça Non non Vous voulez fourrer Vous voulez fourrer Vous voulez vous rentrer dans la pièce C'est ça C'est des questions du consentement C'est ça On va se mettre On va se mettre On va se mettre Les anges Quelle mauvaise technique Mais ça c'est ça C'est une mauvaise traduction Encore une fois C'est parce que Dans le vieux testament Ou dans la Torah Je pense à ce moment là Hébraïque C'est qu'il voulait rencontrer Les anges Mais rencontrer en hébraïque Ça veut un peu se dire aussi Comme aller vouloir Faire le sexe Avec les personnes Fait que c'est comme Pas clair ce qu'il voulait Mais comme Voir que quand tu vas aller Cogner une porte Pour voir des problèmes C'est que tu veux coucher Avec du monde Mais ça c'est pour dire À quel point il était débradé Puis que c'était du monde De mauvaise De mauvaise moeurs À un tel point Ça c'est comme C'est comme le monde Ça se stigne toujours Si tu devrais écouter Ton animé Avec les sous-titres Ou avec la traduction Dans la traduction Il y a différentes intentions Il y a différents messages Qui sont communiqués À travers le propos Hé si ça avait été ça Second regard J'aurais regardé Oui Juste Du monde Qui parle de ça Tu as parlé aussi D'une impératrice romaine Travestie trans Pour l'époque Oui c'est ça C'est vraiment dur à dire C'est ça Elio Gabal en fait Pour les gens Qui veulent rechercher Les sources qu'on a Sur l'époque Sont quand même Assez claires Mais ça c'est des sources romaines Les sources romaines C'est un peu comme Richard Martineau Qui décide d'écrire Sur l'histoire C'est d'apprendre Avec des grosses crises De pincettes Puis souvent en plus C'est ça C'est écrit comme Des 50-100 ans après Par rapport à d'autres historiens Que nous On n'a même plus Les sources dessus Fait que c'est jamais clair Mais c'est un impératrice En fait ou un impérateur Que lui venait de la Syrie La Syrie déjà là C'était beaucoup vu à l'époque Comme des gens Beaucoup efféminés Parce qu'ils mettaient Des longues tenues Un peu comme nous Qu'on voit les personnes Arabes aujourd'hui Souvent qui mettent Des grandes toches blanches Ou Timothée Chalamet Exact C'est comme jamais Pour eux autres Les Romains C'était comme C'était efféminé Mais tu dis ça Pendant que tes personnes Qui mettent des jupons Tout le temps pour aller à la guerre C'est comme C'est un peu bizarre Mais ça c'était des gens Qui se maquillaient Un petit peu plus aussi Puis en plus Cette impératrice là Elle était dans un culte religieux Puis ce culte là Religieux normalement C'était juste des femmes Qui faisaient ce culte là Mais comme lui en fait Ou elle venait D'une famille riche Bien il pouvait faire Un peu ce qu'il voulait Fait qu'il avait décidé De prendre les grandes prêtrises Pour ça Elle était arrivée à Rome Elle s'était faite mettre Empereur Parce que l'autre d'avant Était vraiment une marde Ça faisait en fait 10-15 ans Qu'il y avait des empereurs De marde à cette époque là On parle de 320 à peu près Puis selon les sources C'est ça Elle demandait souvent De se faire appeler madame Elle cherchait un médecin Pour se faire mettre Un vagin aussi Elle allait souvent Dans les bordels Pour se faire traiter Comme une femme aussi Ok C'est un mot pour dire Se faire enculer j'imagine Ouais exact Ok C'est scientifiquement Pour gens à la maison Qui sont pas sûrs Des euphémismes De Richard Martineau De Richard Martinez de l'époque Ça veut dire se faire enculer Mais ça tripait beaucoup aussi Sur un esclave Que lui était super masculin Puis il voulait qu'elle traite Comme une femme Elle avait fait une grosse cérémonie Quand elle s'était rasée la barbe Parce qu'à cette époque là La barbe était revenue Un peu populaire avec Adrien Fait que les empereurs romains Ils avaient tendance À porter la barbe Mais elle était revenue Avec la barbe coupée Puis elle avait fait Une grosse cérémonie Pour ça puis tout Mais c'est ça Avec les sources de l'époque C'est jamais clair Si c'était vraiment officiel Ou si c'était peut-être Juste pour dénigrer L'empereur en tant que tel Parce que souvent C'est ce qu'ils font Quand c'est un nouvel empereur Puis il aime pas le premier Ben il écrit juste Dans la marde dessus Puis là ben nous On vient avec ces preuves historiques là Mais c'est quand même intéressant Parce que ça montre Un écho un peu Dans la population Est-ce que c'était quelque chose Qui existait un peu Quand même Parce que ça veut dire Que s'il pense à ça Ça veut dire qu'il le voyait Dans des bordels Il le voyait dans le public Et tout Fait que c'est quand même intéressant De ce point de vue là Puis elle a quand même été empereur Pendant 8-9 ans Elle a fait pas mal Juste des mauvaises choses Mais tous les empereurs À ce moment là Faisaient des mauvaises choses Ça faisait pas des mauvaises choses Pour cette époque là En fait c'est que Surtout avec l'empereur Avant Yol Il avait augmenté Beaucoup les tarifs Pour les soldats Mais ils avaient augmenté A un tel point Qu'ils étaient plus capables De les payer Fait que quand t'es plus capable De payer tes soldats Qu'est-ce qu'ils font Ils se mutinent Ils en profitent Pour devenir ça Fait qu'ils avaient essayé De rétablir le salaire Mais en rétablissant le salaire Un peu comme là Quand on essaye de couper Les salaires des médecins Puis tout Ben ça fait encore plus de grogne Parce qu'eux autres Ils ont un acquis Fait que ça Ça a fait beaucoup de problèmes Elle a voulu changer le dieu À cette époque là On n'était pas encore Au dieu chrétien On était encore Au dieu soleil Seul Fait que les Jupiter Puis elle a fait Non non c'est pas Jupiter C'est mon dieu C'est rien qui est le meilleur Des dieux Fait que maintenant C'est ce culte là Qu'il faut honorer Puis ça même si les romains Ils étaient dadons Pour amener les cultes opposés Ils n'étaient pas là par contre Pour les mettre par dessus De leurs dieux Ils étaient toujours en dessous De leurs dieux Puis c'était tout le temps Des sous dieux Fait que ça Ça a vraiment mal passé aussi Elle a fini assassinée En fait elle s'est faite tuer Avec sa famille aussi Elle s'est faite C'est jacquée dans le tube Puis les gens un peu S'amusent avec son corps Par la suite Ce que Mathieu Bocoté Appelle le plus grand jour De l'humanité Oui c'est le plus grand jour Il s'est fait tuer Une woke au pouvoir Puis elle est morte Lui comme Wow c'est incroyable Ouais il serait Les anciens avaient les réponses Tu me tiens parler de barbe Je veux qu'on parle de la tienne Ou de tonne à pu C'est une affaire Que tu me parles en voiture Ça m'a vraiment marqué Parle-moi ça Oui en fait c'est ça Les gens pensent Que je suis un berbe maintenant Mais j'ai payé pour ça Mais c'est vrai Même à ma job aussi À m'amener Comme ma boss Elle me dit Genre me traiter d'un berbe Genre mais comme Pas de façon négative Puis là j'étais comme Tu me vus il y a un an Avec une barbe Mais comme J'en ai plus Parce que je me suis fait Enlever la microtolise Ce qui n'est pas Une belle chose Qui n'est pas agréable Qu'est-ce que ça fait C'est un petit filament de métal En fait qui te rentre Dans le port de poil Oh Puis c'est pas tout C'est pas juste Le filament de métal C'est qu'après ça Il envoie un choc électrique Sur la racine du poil À l'intérieur Fait que ça brûle Ça chauffe Ça fait pas du bien Puis c'est ça C'est un poil par poil Fait que Je sais pas si vous avez déjà Compté le poil de barbe Je pense que ça se compte Quasiment pas Tellement qu'il y en a C'est pas combien d'heures C'est ça Beaucoup j'ai pas compté J'ai été deux heures par semaine Pendant six mois Après ça Une heure par semaine Après ça Trente minutes aux semaines Trente minutes aux deux semaines Là je suis rendu À trente minutes au mois Puis encore là Des fois ça prend des vingt minutes Fait que c'est pas si pire Parce qu'il y a tout le temps Des petits trois pouces Qui viennent Tu vises comme C'est à peu près Un deux trois secondes En choc mettons Puis la douleur Je la compare à à peu près Une douleur de vaccin Fait que c'est quand même Une bonne douleur Assez vive d'un coup Mais c'est vu que ça touche Tout le temps les zones Puis là il touche la zone À côté À côté À côté Tu finis avec la face Assez enflée Après une séance Quand c'est des séances intenses Là c'est pas si pire Vu que c'est des poils disparates Mais quand il faisait Mettons la moustache La petite barbe là C'est pas des douleurs le fun C'est vraiment pas agréable Mais le résultat Il y a le fun après Par exemple Quand tu veux vraiment Le résultat C'est le fun Mais sinon Je le conseille pas Puis faut-tu que tu sois Ransé de proche Il faut qu'il y ait Une certaine longueur Fait qu'il faut Le temps que je garde Ma barbe un petit peu longue Pendant ce temps-là Mais mettons Un 3-4 jours de pouces C'est en masse Mais vu que c'était Ousmane Il fallait que je me rase La journée d'après Après ça Un 2-3 jours Fait que ça venait Un petit peu tannant Pour ça Il y en a qui disent Que après c'est une mode Oui c'est ça C'est une belle mode Mais comme j'ai dépensé En plus c'est ça C'est des bons coûts On parle Moi à peu près J'étais rendu à 5 000 La dernière fois Que j'ai compté Mais mettons Une séance de 1 heure C'est environ 100 $ 80 $ Puis moi en plus Comme une conne Je typais Généreuse Mais c'est ça À ton honneur Plus c'est cher Plus on a envie de typer Parce que c'est ça En plus On en parle présentement Mais c'est avec Les petits terminals Qui proposent déjà le type Qui font en plus Comme le service Il a été bon Il a été wow Il a été excellent Fait que là T'es comme Ben ça a été excellent Fait que 25% J'ai super mal à la face C'est bon C'est supposé être ça Là C'est le résultat Avez-vous déjà typé Excusez-moi Avez-vous déjà typé Au Subway Ils proposent ça Puis c'est comme La place que je suis comme Non C'est la place Que quasiment oui Parce que genre L'artiste derrière Donc j'aurais tellement De commandes différentes Avec du monde qui crie des shit Sans arrêt Puis qui veut juste 3 mg seulement De sauce-là Puis pas de l'autre Puis là genre Moi je pense que c'est Une des seules places Versus comme Un bar Parce que le barman Ça vire de bar Puis il donne sa bière Je pense qu'au Subway C'est une des seules places Qui devrait Mais je sais pas pareil Je comprends Mais j'ai quand même J'ai quand même vécu La transition entre Il le demande pas Et on le demande Fait que dans ma tête C'est comme Tu demandais pas Il y a 10 ans Non non C'est ça Non je vais rester accroché À mes vieux réflexes À l'époque des timbres Il y avait pas de type Moi je Oui je Monsieur Pimplat Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus Monsieur Pimplat Le prince du Pimplat Va vous répondre Moi je Je donne un type Oui mais c'est par réflexe Je suis comme Il me semble que ça Mérite pas tant que ça Comme endroit Non c'est ça C'est le genre de place Où le 10% Devraient être accepté Oui oui Qui devrait te faire Dans pas tant Oui c'est ça Parce que t'es quand même Payé Ben c'est salaire minimum C'est sûr Mais c'est quand même Salaire minimum Versus un restaurant Où sont payés En bas du salaire minimum Pour compenser avec le type Ouais pis en même temps Je suis comme Ben même n'importe qui Qui travaille avec le public Mérite au moins un type Oui oui Parce que t'sais Il y a plein Tu disais mais t'sais Il y a plein de stress connexes T'sais qui viennent Avec ça t'sais De retomber Pis des affaires comme ça Fait que Je mérite un type Mais en même temps Au Subway Je suis comme C'est le Tout de même low effort Ouais Dans le sandwich Et la création Non non c'est pas C'est pas Mis finement C'est pas la pub Où est-ce qu'ils mettent La sauce Pis c'est super beau C'est genre 50 filets de sauce Super épais Pis c'est comme Est-ce que tu corrects T'es comme Ben c'est de la sauce Au sandwich Je suis rendu là Ouais pis j'en demande pas Je leur demande pas De se forcer non plus Le minimum d'effort Qu'un employeur Au Subway me donne L'artiste Que l'artiste me donne C'est ça que je mérite Je trouve Subway C'est ça que je mérite Je devrais pas M'attendre à mieux Pis c'est beau S'il crache pas dedans T'as raison Parce que Subway c'est fucked up Comment est-ce qu'on a Aucun standard Pour aller là C'est nous autres le problème Personne C'est une place Qui font leur propre pain Personne achèterait Une baguette de Subway Non Personne est comme Hé astage chérie J'ai acheté un bon pain Pour nous autres Voici genre Le pain italien Du Subway J'aimerais pas ça Moi repartir Quitter un Subway Sous l'échelle Juste pain plat Personne fait ça Parce que c'est pas assez bon Pis aussi C'est la seule place C'est à terre Où est-ce que le micro-ondes Est à vue Pis c'est une petite cuisine Pis on est comme Ouais On va prendre de ça ici C'est nous autres le problème C'est pas eux autres Non non On est tous On est tous coupables De cette crème là Parce que nous Tout le fromage Est la même affaire Pis tout goûte Juste l'odeur générale De Subway Ouais 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 C'est comme s'il y a Tellement d'affaires Qui sont toutes combinées ensemble Constamment Comme le combiné de viande Le combiné de viande Froide Ça goûte la même chose Que toutes les autres affaires L'avocat Entre guillemets L'avocat Goûte le steak Oui Pis le steak Goûte l'avocat Absolument C'est vraiment étrange Si vous êtes vegan Mais vous prenez De la viande au Subway Moi je considère Que vous n'avez rien brisé Oui Absolument C'est du pareil au même Oui Il y a comme aucun Boucher Qui est comme Ah ouais C'est la viande du Subway Ça c'est la bonne viande Le Capicolo du Subway Oui Triple Il va pas comme le IW Qui font semblant Que c'est de la viande de qualité Ouais Regarde J'avais un sujet Qui est le pire Quelle est la pire chaîne De fast-food Mais là On est dans la zone On est dans l'autre On continue ce qu'on est C'est Ashton C'est Ashton la pire Ashton c'est dégueulasse Le restaurant fondé par Ashton Leblanc Oui C'est unique Parce qu'il est retourné récemment Pis ça va être une nouvelle Le vendeur Ça faisait un mois Qu'il était pas allé Pis là il a payé Pour sa propre poutine Pis là il était comme C'est pas bizarre cette affaire là Premièrement c'est pas bon Deuxièmement Ben c'est dans mon show Mais il paye pour La pub pour Radio X Parce que ça c'est fucking whack Pis Les frites sont pas bonnes Non Non c'est juste pas vrai Harvey's Je trouve ça weird Comme Quand tu vois Harvey's Pour moi c'est le même sentiment Que Marty McFly Qui découvre Il valait en 55 Qui est comme Ceci est familier Mais ceci est étrange Il me semble Le pain goûtait les oeufs Chez Harvey's Ouais Harvey's C'est comme Subway Qui a des t-shirts Avec des manches dessus Comme il pense Que genre il y a la classe Mais non T'as juste un t-shirt Calme tous les gens Parce que tu sais C'est comme faire ton propre sandwich Là-bas Mais rendu là Comme Pourquoi c'est compliqué de même Avoir Call of the Burger Pis il y en a où Les Harvey's à cette heure Ça existe ça encore Il y en a un pas loin de chez nous C'est assez disparu Que quand t'en trouves un C'est comme Ben là il y en a un pas loin de chez vous C'est pas surprenant pour toi Mais tu sais Ah ouais Harvey's Ça fait longtemps Je me demande Pis là tu y vas Pis c'est comme Comme Dunkin' Donuts PFK PFK C'est dégueulasse PFK PFK c'est très PFK faut que t'aille aux Etats-Unis Ah oui Dernière fois Quand je suis allé à Boston On a passé devant Un combinaison PFK Taco Bell Ouh Fait que Garant Les frères jumeaux Pis Je me suis commandé Un petit Trois morceaux Et Tu sais Quand un Un fast-food Se targue De dire comme 100% bio Il y a rien Notre viande N'est pas engraissée Avec rien D'autre N'est pas injectée Avec rien Pas dans ce PFK Les amis Il m'a dit Ce poulet là Il était massif Oui Il était glorieux Yes Pis j'étais comme Plus agressif Le reste du week-end J'étais plus prêt À vendre Mon jeu aux autres Le combo PFK Taco Bell C'est Romulus et Remus Qui partagent la même cuisine Qui est la mère De laquelle ils s'abreuvent Pis ils vont juste Créer Ce qui va devenir La décadence Absolument Absolument Pis les égyptiens à côté C'est toute la ville Avec Burger à côté Avec la mère Grosse douceur Pis l'ambrugle Qui se maintient Qui se maintient Depuis des années Pis ça marche Ben tu sais Moi je trouve par exemple Je sais pas Les rouages D'une telle entreprise Mais si t'es quelqu'un Qui travaille dans Une combinaison De ces deux affaires-là Ça veut dire Qu'il faut que tu saches Plus de compétences culinaires Mettons Fait moi je pense C'est un type là Mérité Oui Mérité Effectivement Mais il y a des combos Des fois bizarres C'est la route vers Gatineau Il y a une place On arrête souvent Parce qu'à une heure Fait qu'on peut manger Ouais à Hudson Ouais c'est ça Ça c'est Pizza Hut Subway Pis genre Il y a le Tim Horton De son bar Tim Horton Il est pas dans la gang Premièrement Tim Horton Si tu manges au Tim Horton C'est triste Personne ne déblaise son char Pour aller manger au Tim Horton Ah nos aînés font ça Oui Nos aînés font ça Pis ils vont le matin Pis c'est leur club social Le Tim Horton C'est un C'est un réseau social C'est le OG Facebook Oui C'est leur MySpace C'est leur espace à eux en fait C'est comme Je me rappelle Je pense pas que mon père fait Mais je sais que pendant un bout Il faisait ça Un crew avec chacun Avec leur tablette Ils s'en vont au Tim Horton Ils se rassemblent ensemble Ils lisent le journal là-dessus Pis ils jasent Pis c'est important C'est beau En Angleterre C'était les pubs Ils servaient à ça Le site c'est les Tim Hortons Fait que tout le monde est né Les Tim Hortons Moi je vais peut-être Me faire rire pour ça Mais Wendy's Ah ouais Je suis allé juste une fois Parce que je me suis dit Je vais l'essayer Parce que du monde me disait Que c'était meilleur qu'AiW Non Désolé mais non C'est tellement Ils se vendent en plus Que c'est la seule viande Qui est pas gelée Pis j'ai jamais goûté Un burger qui avait la rote Sorti du congélateur Dans ma vie Il était où? C'était celui à Anjou Parce que je voulais aller au McDo Mais le McDo Il était fermé pendant la pandémie Il fallait être à commande en auto Mais j'étais à pied Ça me tentait pas d'attendre à pied Dans la commande en auto C'est un peu ridicule Pis je suis allé au Wendy's Pis je le regrette Depuis ce jour-là En même temps Il y a personne Que j'avais mangé quelque chose À Anjou Qui a pas regretté Pis c'est à Anjou Mais attends Pis moi aussi Maxime On était On était À On sait quoi la ville C'est-tu qu'on était On était allé au Dixili Saint-Anne-des-Monts Saint-Anne-des-Monts Pis c'était pas bon Pis c'est vraiment choqué Parce que quand je suis allé Avec Yannick à Baie-Comeau C'était fucking délicieux J'ai jamais mangé Je pense du Dixili Je pense qu'il y en a un à Montréal Pis il y en a un à Dubaï Je pense Ah ouais ouais Absolument Vraiment un peu assez exotique C'est à partir de De Saint-Anne-des-Monts Ouais ça c'est À la limite Le plus proche C'est Roland-Henri-Mouski Ou peut-être Bécomois À la limite C'était de l'autre côté Le fleuve Mais sinon c'est plus Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Je pense que peut-être Les deux qui en ont beaucoup Pis une partie de l'Est du Québec Ce qui m'a fait chier C'est que je suis comme Hey Maxime Viens voir Je vais te faire découvrir Dixili C'est excitant Fait qu'on part D'où on reste Avant le show Pis j'ouvre Pis c'est pas bon Pis là je m'excuse Moi tu me parles De rôtisserie gagnon Ouais poulets frigo gagnon Pour ceux du Saguenay Ils vont se souvenir Pis ils vont faire Hum oui Y a-t-il un lien De filial Parenté Non non Aucunement Fait que c'est Fait que C'est entièrement honnête Y'a aucun Y'a rien de là Y'a rien À part à la limite Je viens de laver Pis j'ai comme été élevé À ça Des fois quand on est jeune Pis on est élevé à quelque chose On a tendance À être overhype Mais non c'est pas D'Ouva Y'a un déxiller à Dubaï Mais y'a un avis seulement Pis c'est rétoile par contre Oui C'est Tom Cruise Qui est monté C'est ça J'ai pourtant pas vu Dans Fast 7 Sinon Américain Je comprends pas À quel point Que Harold Kumar Devait être batté Pour faire tout ça Pour le White Castle Qu'est-ce pas bon Apparemment que In-N-Out Burger C'est pas super bon non plus Mais j'ai jamais Moi j'ai adoré ça Mais j'ai pas des Moi j'ai adoré le fait Qu'il y a tout de trop là-bas Ok J'ai même acheté un t-shirt Sur place Moi j'ai aimé ça Fait que j'ai arrivé ici Pis je l'ai comme déchiré C'est un t-shirt tellement cheap Mais si quelqu'un Un t-shirt de In-N-Out Je porterais mes matins Genre je suis fier de porter ça Je porterais ça Je porterais du IW Dixie Genre je porterais ça Genre je porterais le linge Tu as du AW couture Oui absolument J'aurais vraiment dans avec ça Fait que les compagnies Si vous voulez Un billboard Pour Mettons que tu C'est ton heure Que tu continues à faire Mettons Quand tu vas te rendre À une forme de captation Qu'est-ce qu'une compagnie De fast-food doit faire Pour que tu portes Un t-shirt de leur marque Durant la captation Pour qu'il existe Pour toujours Oh shit C'est vraiment pas cher C'est ouvert à toi aussi Maximev Guillaume je pense pas Que tu vas te produire Sur scène Non je fais pas tant de scène Toi t'écris Toi t'écris par exemple J'écris mais tu sais Je peux être commandité Quand même Pour ce que j'écris Mettons que Tu vas écrire Dans un commerce Mais faut que t'ailles Comme un gros coat Ou un hoodie Avec Avec un logo de compagnie Peu importe le petit café Troisième vague Où je vais Faut que j'aille mon coat Ouais Je pense que Je pense que Allen & Wright Ils me gagnent Je trouve qu'ils ont Des belles couleurs Pour faire des coats Oui orangé Comme ça Personne te frappe Aucun char Te frappe dans la nuit Non mais tu sais Mettons un coat brun Mais tu sais Avec juste Une petite couture orange Pis le logo LW Pis en arrière T'as comme la famille Burger Qui sont comme Salut C'est très automnal Ces couleurs là Oui On arrive dans Très automnal Je pense que J'irais là Souvenez-vous Il y a genre Pré-pandémie Tu se barres La pandémie Burger King Avait commencé À habiller ses employés Comme du monde En 2009 Qui écoute Genre du UFC Ça avait l'air Des shit de tap out Pis de Avec des genres De fucking C'est drôle Parce que tap out C'est ça que je fais Quand je mange Leur bouffe Au ZooFest Est-il-vous là La conférence de presse C'était là Je pense La conférence de presse C'est pas là Moi je suis seul Qui est juste rentré Pis sorti Parce que je suis seul Qui est sorti de là Sans le covid Mais Ils avaient donné Des coupons gratuits Pour un Whopper Pis je suis comme Un Whopper J'ai la bouffe gratuite Pis j'ai pas encore Tu les lisées Pis je crois À quel point C'est pas tant Intéressé par le Whopper Pis les frites Sont pas bonnes Moi c'est vraiment Je pense Si tes frites Sont pas bonnes Ça me tente pas De venir chez vous Ouais Non c'est tellement vrai Pis si le burger Peut être quelconque Mais faut que les frites Soient On top of their games Un Whopper Ils ont les meilleures frites Ouais Ouais Mais Maximev Quelle Mettons De quelle compagnie T'accepterais être parrainé Dans une captation Ou publiquement Un Whopper Un Whopper aussi Je pense Là-dessus Gourou N'importe quand Je bois tout le temps Un gourou De toute façon Avant mon show Tout le temps Juste donnez-moi Des produits gratuits Non seulement T'envoies Une Gourou Avant le show Mais aussi Tu prends ton temps L'idée On faisait pas une heure Dans 2 pour 4 Ou genre 3 pour 6 Tout ça Parce que ton char Il est plein de gourous Constants Mais de température Plus yes Parce que t'es rentre pas Chez vous Écoute Je peux pas lancer De pierre Parce que moi J'ai déjà été Out of the board That gourou lifestyle Oui T'es rain rain Level Non non Pas juste ça Mais pendant un bout De gourou Il faisait des jus Avec une certaine saveur Pis il y avait Le gourou tangerine Qui était dans une grande Canette orange Pis ça Je l'ai vu Lentement À l'aube J'ai vu Ce brand là Crépusculer Et disparaître J'étais vraiment triste J'écrivais à gourou Je dis Vous en reste une palette Quelque part Moi je vais en prendre C'est sûr qu'il vous en reste Pis il me répondait Non désolé Il nous en reste plus Je me rappelle Un moment donné On allait à un show Ma copine pis moi Pis hors de nulle part Elle me sort Comme une Qu'elle avait Pognée pas loin Pis c'est une des Photos que j'ai Le plus grand S'ouvre J'ai quand même Une question Une extrapolation En fait AW au départ C'était que de la Road Beer Pis c'est devenu Des restaurants Si je me trompe pas T'es historienne C'est pour rien Ouais mais Le point AW Ça je Mais Si Gourou Ou Red Bull Ou NOS Ouvraient Leur Restaurant Ils serviraient quoi Là-dedans Selon vous Moi je pense Ça serait comme Les Mr. Beast Burgers Mr. Beast Burgers Ouais Ça c'est un gros Youtuber qui a starté Comme des Ghost Kitchens C'est juste une cuisine Avec des cuisiniers Pis c'est juste pour Du Comme du Barry pis des choses Comme ça Fait que de quoi De vraiment Too big Comme un peu Voyons c'était quoi La chaîne YouTube De Epic Meal Time Ouais ouais Juste tout le temps Trop over Pis c'est jamais vraiment Trop bon Mais ça fait comme Ah il y a du bacon En masse Il y a 6 boulettes Il y a plein de fromage Mais personne n'aime vraiment ça Après moi ça ressemblerait à ça Je pense que ça fait des hosties Tu sais ça va pas être Tes potins de fromage Ça va être des bâtons de fromage Ouais Ça va être ça genre Parce qu'il faut quelque chose Que tu puisses avoir une main Dessus ton aussi gros bâton Ah ouais Comme un hot dog Pis à l'autre bord de ta main Avec ton Ton monster dedans Ouais ouais Pis c'est clair qu'il y aurait L'équivalent du Big Mac Mais ce serait Une boulette de viande Pis Trois languettes de poulet Hum Pis ton pain Ce serait une espèce de pain Un peu fucked up aussi Ah ouais ouais Ça coûterait tellement cher Ça coûterait juste cher Pis Toutes les boissons Seraient au Red Bull Ou au Guru Ou peu importe Parce que C'est ça Ça y embarquerait je pense Dans l'orraine Des double down Du PFK Ouais ouais Ben ça serait surtout Des burgers pour commencer Juste à cause de Red Bull Pis tu sais Red Bull Burger Ça sonne bien C'est vrai Ça roule sur la langue Alors je pense C'est ça Le logo pourrait faire Un beau burger Oui absolument Yannick Si t'avais une commandite Gratuite À l'infini Donc tu peux Avoir cette affaire-là Guru Ou un Red Bull Ou whatever Même en sirop Si tu veux Est-ce que En injection Ouais en injection Est-ce que tu comprendrais Tu penses Si c'était gratuit Constamment Oui Déjà là Je suis un peu Retombé dans le vice Du cola Dans les dernières années Dans les dernières années Que Non si j'avais comme Tu sais Un genre de tube Pour la poste Pneumatique Mais tu sais Qui m'offre Un Red Bull Quand j'ai besoin Oui je Scobrais En boire Et probablement Cardiaquement Diabétiquement 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 Puis il a été acheter Des chips au ketchup Puis du gourou Parce qu'il disait Que les deux affaires Combinées ensemble C'était incroyable Fait qu'il les a achetés Puis il les a amenés Pour Que Pour que j'y goûte moi-même Puis tu sais Moi Je respecte Beaucoup Les gens Qui s'impliquent Municipalement Fait que j'y me souviens Je vais Je vais le faire Fait que j'ai pris J'ai mangé un chip au ketchup Une sorte de chip Que je n'aime pas vraiment Et du gourou Que Que J'aimais beaucoup Jadis Que Je buvais quand je voulais être Plus santé Oui Oui Et C'était bien correct Comme goût Mais C'est drôle Parce que Moi je vois Je ne vois pas ça Comme avoir Failli À mon jeûne De boisson énergisante Parce que Une fois Qu'on avait enregistré L'épisode Je ne m'en rappelais Même plus Que j'avais fait ça Versus Avoir C'est encore sur mes lèvres Oui Oui Comme si tu as C'est Rix Qui a bu la potion Puis il est comme Oh Chris Je vais avoir des romains bientôt Il va falloir que j'en prenne souvent Oui C'est comme Je vibrais Essayer de me rappeler La sensation C'était zéro ça Mais tu étais pareil Très heureux après On est allé manger ensemble Tu étais pareil Très bonne humeur Ah ben voilà C'était ça Mais bref Tu racontais ça Je racontais ça à cause de C'est ça À cause de ça Fait que Sylvain me demandait S'étais-tu retombé là-dedans À cause de lui Puis quand j'ai dit non Il a fait Ah Chris Arrêtez drôle Ah des gens qui se nourrissent À la souffrance des autres C'est beau Il y a des palpitations cardiaques Depuis ce temps-là Oui c'est ça J'en conviens Que ma chute Morale et cardiaque Aurait été vraiment drôle Comme humoristiquement parlant Mais c'est pas arrivé C'est pas arrivé Parce que toi t'étais comme C'est pas genre Une fois par jour ton affaire Non c'était 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 deux C'est rarement Ça a rarement été trois Mais c'était deux Red Bull Puis tu sais C'était un le matin Puis c'était Un gros le matin Wow Puis ah ben là On va partir en peur Régulier sans sucre L'après-midi À deux heures L'après-midi Il y a quasiment Il y a plus de deux heures Qu'il se passe Ça va être bon Puis là Fait que là J'ai fait comme Hum Sais-tu s'il y a des cercles Sur internet de monde Qui ont eu des problèmes De consommation De bossons énergisantes Aussi Parce que c'est fou Le café on tolère En société Tout le monde est accro-café Pourtant c'est En guillemets Le même principe J'ai jamais cherché ça D'ailleurs ça m'intéresse De regarder en ce moment Alors que tu en parles Je me mets une note Pour quand je vais faire le montage D'aller voir ça Mais tu sais je me rappelle Des fois d'avoir vu Tu sais comme Un cover de journal De tabloïde britannique Puis dire comme Elle buvait du Red Bull constamment Puis elle a eu une crise cardiaque Puis elle est morte Puis là c'est comme Ben oui Qu'est-ce que tu veux Qu'y a-t-il d'autre C'est ça que j'ai vu souvent moi Puis en plus C'était tout le temps au British Je sais pas pourquoi C'est eux autres Qui ont des problèmes De boissons énergentes Mais c'est avec les monsters Puis les dents Comme ils C'est comme si c'était de l'acide Tes dents deviennent Comme le logo monster Qu'est-ce que c'est ça Ça devient juste des petites lignes Toutes les défaites Qui ont juste trop mal aux dents Puis ils sont comme Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est parce que Je bois 8 monsters par jour Ou parce que je brosse pas mes dents C'est difficile de savoir Quelle est partie de l'équation Les responsables Mais c'est même avec toi Cette discussion-là Est-ce que tu vas arrêter Les gourous après Ou c'est Non non Le gourou ça va Parce que j'ai longtemps bu Des boissons énergisantes aussi Non t'es jeune T'as encore l'énergie pour la prendre Pendant que ton corps Le peu encore Prêler est-il Mais non parce que je trouve Les gourous justement C'est comme le choix santé Des boissons énergisantes Il n'y a pas de taurine Tu n'es pas filmé Cette histoire-là Mais là Tu es en train de parler Aux fantômes De tes Noël futurs Ça c'est pas dans ce moment On va l'appeler tentation C'est quand même La moins pire Parce que ça J'en bois pas pendant les journées Puis c'est pas grave Moi c'est vraiment juste Pour les shows Parce que techniquement Je boirais un café À ce moment-là Mais c'est souvent plus dur D'avoir accès à un café chaud À ce moment-là Fait que la gourou Moi je la jette au dépanneur En passant Puis j'allais tout le temps De go pour me donner Le petit boost d'énergie Il y en a Où tu répondes à ça Parce que Ça a l'air super Moi je trouve Tu sais ce qu'elle raconte Ça me parle Je trouve que c'est une bonne idée Mais moi aussi J'avais déjà arrivé De boire un gourou le matin Je me rappelle d'arriver à la job M'installer avec mon gourou De l'ouvrir Puis j'entends juste Une collègue qui fait Franchement boire de la liqueur Le matin Puis c'est comme Premièrement Ce n'est pas de la liqueur Deuxièmement Tu es à ton troisième café Fait qu'on s'équivaut En ce moment En termes D'ingérer des choses Qui nous font Capoter la patate On n'est pas mieux Des ingrédients naturels Vous saurez maintenant En 2019 Pour Irbania J'avais passé une semaine À prendre du café Puis c'était ma première fois Ever j'en prenais Puis au début Je faisais ça le matin Puis ça fuckait ma journée Parce que Je suis donc bien réveillé Comme en après-midi À ce moment-là J'arrive à faire une sieste Début d'après-midi Je n'arrive pas à dormir Parce que je suis bien trop Excité Puis la soir Je te dirais qu'avant les shows Moi aussi Moi c'est café aussi Puis ça ne m'empêche pas De dormir Mais là après Je réalise que je ne dors pas bien Avant les trois jours Fait que ça c'est le seul Petit côté Un petit petit côté Pour faire la bonne livraison De blague Aux gens Pour 25$ Ça vaut la peine Ça vaut la peine Je sens comme l'arbitre Dans Beyond the Mat Qui saute dans sa trapoline Dans sa courge Ouais ouais Un gars qui n'a pas travaillé Depuis 15 ans Je ne sais jamais Quand est-ce qu'ils vont m'appeler Il faut que je reste en forme T'as-tu vu le speech De Jeb Bush Le frère de George W. Bush Fils de George Bush Quand il était en compétition Pour gagner l'investiture républicaine Contre Trump Puis il était pressenti Pour gagner au départ Puis tu vois Ça chute Lente Et le moment Où ça se Démonte le plus Il y a genre 15 personnes À son assemblée Dans un grand stade Puis il fait un speech Puis il essaye D'en mettre Puis comme C'est l'avenir de l'Amérique Puis il faut aller reprendre De l'Amérique Aux démocrates Puis c'est nous autres Puis c'est pas Trump Qui va faire ça C'est avec l'équipe Bush Que vous allez le faire Please clap J'ai l'impression Qu'il y a un peu De ça Please clap C'était un non-retour C'est ça Pour 25 piastres Absolument En tout cas J'ai moins d'énergie Puis là seulement J'avais une caméra Mais tantôt J'ai envie qu'on essaye Par contre 7-Up 7-Up Sprite Comparaison Ça va rester Patreon de 3 bières D'abord Ok Quelqu'un nous demande Est-ce que vous vous ennuyez Du vieil internet Donnez-nous des exemples Quand t'arrivais sur le site Asterix.com Il y avait Assurance Tour X Qui popait dans l'écran Puis si t'avais le son allumé Ça réveillait tout le monde Dans un périmètre de Rammstein Ça fait que c'est comme Ça c'est un de mes premiers souvenirs D'internet Je dirais Ben C'est pas tant nostalgique Du vieil internet Moi je m'ennuie De l'absence d'algorithme Ça c'est l'affaire qui me fait plus Genre ennuyé De comme Hey j'aimais ces pages-là J'aimais ces gens-là J'avais des nouvelles cons C'est mon bout préféré C'est comme Tu m'en es passé Quand j'étais jeune Genre des fucking Tant sur des forums À faire des shit Bizarres Puis à avoir du fun Puis à faire des personnages Genre des simulations de lutte Toutes ces shit-là Mais En bout de bref C'est vraiment Lorsqu'on a comme Début Facebook Ça c'était vraiment le fun C'est genre Tout le monde est bonne humeur Tout le monde est positif Je comprends C'est important Il y a des choses qui se passent Il faut dénoncer Mais genre L'algorithme n'avait pas Paisé ce putain-là À ce point-là À ce moment-là Puis on pouvait aussi Juste faire le tri De ces choses-là Comme ça des fois C'était le fun Hey j'ai envie juste De voir mes amis Qui étaient hier au Balouse Comme le feeling Que ça prend beaucoup place Tout prend beaucoup place L'algorithme fait que Je suis constamment En train de checker Mon téléphone Plus qu'avant Puis Il essaie de comprendre Des choses sur moi C'est weird Avant hier Je suis allé écrire Dans le village Puis après Je suis allé voir Ma coloc À un de ses shows Puis le putain-là J'ai de la pub Pour que je prenne de la prep Genre Puis là C'est quoi de la prep Pour les gens qui ne savent pas La prep Si je ne me trompe pas C'est un médicament Ou une série de médicaments Que tu prends Pour essayer d'éviter D'avoir D'être Est-ce qu'on a dit Ta ma soeur aujourd'hui C'est positif Au HIV Ok C'est ça Fait que C'est ça Je suis comme juste Ben Dans la grève Deveux être assez fort Pour réaliser Que je suis assez Adria Rae Lil Capris Puis Emily Willis Pour savoir Que je vais de ce bord Mon affaire Ben regarde Les gens sont tellement Plus fluides maintenant L'algorithme n'assume rien À ton sujet Ben écoute À son honneur À son honneur Moi Un affaire que Ah puis Kate Curry aussi J'ai voulu dire Kate Curry Ben important pour moi D'accord On les salue toutes On leur dit bonjour On espère que ça va bien Pour ma part Ça c'est pas une affaire Que je m'ennuie Mais là je viens juste De me rappeler En disant ça Au secondaire des fois D'avoir à expliquer L'internet c'est quoi À du monde Genre de ton âge Oui oui Il faut que tu ailles À la bibliothèque Ou au salon jeunesse Pour y aller Mais juste Puis là le monde Est comme Ben là qu'est-ce que tu fais Ben tu vas checker Les affaires que t'aimes Sur l'ordinateur Puis c'est vraiment Vraiment cool Puis à ce temps T'as plus besoin D'expliquer c'est quoi L'internet À quiconque Tout le monde C'est pas arrivé Beaucoup je pense Dans nos vies Qui a eu un changement De communication De technologie Qui a eu une affaire Que moi de mon vivant Qui a passé à personne C'est quoi Pour beaucoup de monde C'est quoi À cette heure Tout le monde l'utilise D'une façon ou de l'autre Puis ça je suis vraiment Fasciné par ça Que ça m'est arrivé Dans mon vivant Ben c'est même arrivé Au début de Troisbières Il y a 11 ans De comme faire Elle nous a invités Expliquer ce qu'est-ce qu'on va faire Elle nous a invités Puis même à un moment donné Je me souviens Tu sais ce projet-là On est dans la cuisine On a commencé dans la cuisine Yannick En fait on a commencé Dans le salon Pointe-Saint-Charles Mais je me souviens Un moment donné On avait écrit à Marie-Philippe La gérante de Corinne Côté Que j'aime beaucoup Les deux personnes Que j'ai nommées Et je me souviens Marie-Philippe répond Ok c'est quoi ça Y'a-tu un gâchet Puis j'avais marqué Le gâchet sera une caramilk Puis j'avais mis TM à côté Ok c'est beau Je me souviens Je me souviens Comme à au crime Elle va se vouloir Qu'on paye Zéro d'argent avec ça C'est toute cette affaire-là Puis c'est comme cool Que la star Ben t'a des applications Je suis plus jeune un petit peu Je crois Mais j'ai quand même Vécu le gros changement aussi Moi c'est MSN De Facebook Messenger Qui m'a vraiment troublé Puis encore aujourd'hui Des fois je suis fâché de ça J'aimais ça Un moment précis C'est là qu'on communique Puis après ça C'est terminé Je ne suis plus rejoignant Pendant tout le reste Là il n'y a jamais de début Il n'y a jamais de fin Une conversation sur Messenger Tu ne sais jamais Tu es rendu où Ça ça me trouble beaucoup J'ai beaucoup de la misère Encore avec ça D'être tout le temps rejoignant Moi je me rappelle Je suis un petit peu tard L'internet Mais j'allais à la bibliothèque Municipale Pour aller à ses ordi Pour pouvoir jouer Comme à Runscape Avec mes amis Puis on était tous là Un petit peu tout le temps Comme en LAN Donc c'était vraiment cool Pour ça Puis ça aujourd'hui C'est juste On peut jouer de chez nous À chez vous Mais comme il manque La proximité Il manque le petit truc Qui était vraiment le fun Du début d'Internet De tout ça Puis on ne peut pas jouer Non plus à des mineurs Sur Messenger Tabarnak Non Parce que moi je suis vraiment bon Sur Messenger Mais tu sais quand Quand je pense au mot Internet Parce que j'ai l'impression Dans ma tête Que le mot Internet Ça n'existe plus Tellement c'est rendu partout Tu sais pour moi TikTok c'est pas Internet Facebook c'est pas Internet Pour moi Tu sais Internet c'est des pages Geocities Puis c'est Messenger Tu disais Je m'en vais sur Internet Puis aujourd'hui C'est juste Ça t'englobe Ça me l'y présente C'est ça C'est la force T'as plus besoin De la développer Mais je m'ennuie pas nécessairement Du via Internet Mais je m'ennuie de l'époque Où être jeune Et avoir un ordinateur égal Tu comprends Internet Fait que tout le monde Présume que tu comprends Internet Moi dans mon cas Comme j'étais petit Avec des lunettes C'était comme On a un problème d'Internet Mandy va savoir quoi faire Oui Oui Aussi Je trouve ça bizarre Que les jeunes Ont accès à beaucoup De pornographie Très jeunes Et facilement Moi il fallait travailler Pour la pornographie Il fallait que je passe Une affaire s'appelle AdultCheck Dans le temps Qu'il existait Comme plateforme de paiement Tout ça Il fallait que j'allais sur MIRC Dans des channels bizarres Pour trouver des passwords Travaillez fort mais Chris Marcher 8000 Pour avoir de la porn Comment ? Marcher 8000 Pour avoir de la porn Absolument Absolument Parce que ça Tu peux juste Googler des keywords Puis genre Dans la vidéo Puis de tout ce que tu veux C'est ça qui était le fun Au début d'Internet La difficulté À aller chercher quelque chose Même si Google existait déjà Mais comment je vais Trouver un site flash Oui Comme si tu t'es anglophone Moi j'étais quand même Vraiment francophone Fait que je savais pas Tous les termes anglais Fait que juste Fallait que quelqu'un Me parle à l'école Comme hey Tu connais-tu TV Reveil Tu connais-tu Miniclip Ah non Mais là on y va Puis justement C'est ça qui était le fun De la bibliothèque municipale On s'apprenait des choses On s'apprenait des jeux Puis tout Les fins d'épisodes De Infoman À l'époque C'était lui Qui donnait un site internet Un peu weird à visiter Weird Radio-Canada On se calmait Non Ben c'était quand même 2001-2002 Fait que t'avais comme Une espèce de slack Une espèce de lousse Que personne ne regardait Vraiment ce qu'il faisait Fait que oui T'avais des jeux genre Ben les jeux de Miniclip De Un avion va foncer Sur le World Trade Center Fait que faut que tu le bombardes Avant que Les terroristes gagnent Tu sais C'était C'était C'est très 2001-2002 Comme jeu Puis Oh boy Que je pense plus Qu'aujourd'hui Puis t'avais comme Des Des cris Dans un Jibberish Qui sonne arabe Aussi Quand tu faisais Des scènes des avions Ah oui 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 T'es comme Le bon Miniclip De 2002 L'autre jour Mon boss Alors laissez les vidéos Ils me demandent souvent De faire des articles Nostalgiques Parce que ça marche bien Puis vous vous souvenez-vous De newgrounds.com Puis genre Moi j'étais comme C'est assez connu Ou c'est pas assez connu Newgrounds Pour comme j'écrive là-dessus Qui prennent le temps D'aller tout chercher Genre c'est quoi Les plus gros hits de l'époque Puis les jeux de dating Bizarres T'amènes la fille À la bibliothèque Parce qu'elle aime ça lire Puis là genre T'essais de la fourrer À un moment donné Puis tout ça Puis J'étais comme Ok ben comme si vous trois Saviez c'est quoi Bon je peux Pour moi là L'évolution de newgrounds C'est clairement Un set genre Hey Chan Un peu néofacho Genre c'est clair Que les gars Qui ont parti C'est clairement Des gars qui ont parti De cette set là Sont devenus All tried QAnon C'est sûr et certain Absolument Je me souviens genre Qu'il y avait Mon affaire préférée là-dessus C'était une animation En flash Qui est sur YouTube Aujourd'hui Qui s'appelle Xiao Xiao Que tu peux chercher Que c'est juste comme John Wick John Wick-esque Puis c'est vraiment Vraiment cool Genre je regarde Des fois de temps en temps Je trouve que c'est encore Vraiment cool Comme si c'est une animation Le fun en sick death Là-dessus On va terminer l'épisode Oh Ben déjà Guillaume merci beaucoup D'être venu nous voir Ça a été un énorme plaisir Euh Mettons que Je peux juste lire Un livre Dans un avenir rapproché Lequel tu me conseillerais Ben là Là on a appris Aujourd'hui Que dans la Bible Il y avait de la bullshit Donc il n'y a plus Qu'un livre Il y en a maintenant deux Et un livre Dans lequel il n'y a pas De bullshit C'est Génération Canal Famille Celui qui reste en fait Celui qui reste Oui Génération Canal Famille C'est toute l'histoire De Canal Famille Réunie dans un seul livre Par année Et par Émission marquante On traite Plus spécifiquement Mon co-auteur Simon Portelance et moi De 15 émissions Plus spécifiques Le reste est Éparpillé Tout au long de la lecture Ça fait 3 ans et demi Qu'on travaille là-dessus On a fait 250 entrevues Pour arriver à nos fins Dont avec Certaines personnes Qui sont passées À Trois-Hauts-Bières Evelyne Ferron L'historienne Il y a un petit segment Dans le livre Pour parler de Lady Oscar Oui oui C'est ça C'est toute l'histoire De la chaîne Ce qu'il y avait Un peu avant Et les débuts De Vrac TV Donc il y en a Absolument pour tout le monde Qui avait le câble Entre 1985 À peu près À l'époque De TVJQ Jusqu'à Vrac En 2005 C'est ça C'est ça On couvre un gros 20 ans De télévision Jeunesse Je vais te dire Que j'ai été Beta Reader Oui Puis j'ai adoré ça Ah merci Ça l'a mis à ma productivité C'était pas prévu Puis tu m'as dit Je peux-tu t'en envoyer J'ai fait ouais Puis là j'ai passé Tout mon temps là-dessus C'est facile à lire C'est comme une très longue page Wikipédia Mais avec plus d'affaires Que Wikipédia Parce qu'il y a des segments Entrevues Parce qu'il y a des fun facts Parce qu'il y a des petits gags Il y a des petites affaires Puis aussi Ils avaient beaucoup de monde Qui en font plus De cette industrie-là Fait qu'ils sont en call list Fait qu'il y a des shit Moi il y a rien de plus fun Je trouve Que des shoot interview À la lutte Puis ça c'est un peu l'équivalent C'est des gens Qui sont plus dedans Puis ils sont en call list Fait que ouais Ce producteur-là S'il m'a fait chier Fait que j'ai crissé mon canard là Fait qu'au tabarnak Genre ouais Et là il a pas mis de la pub À cause de cette affaire-là Puis donc Ouais c'est ça Les conditions étaient pas bonnes C'est ça Fait que c'est vraiment C'est vraiment une bonne lecture Ah ben merci Chaudement Donc génération Quelle est la famille En librairie L'épisode sort quand? Cette semaine Cette semaine 27 septembre Le livre est en librairie 28 septembre C'est sûr Qui est dans plein de présentoirs Vous pouvez déjà Le précommander Au moment où on se parle Sur tous les sites De libraires Sur le site de Québec Amérique Qui est notre éditeur Il va être disponible partout Il est même sur Amazon Excellent ça Excellent Maxime Eve On te trouve où? On me trouve sur Facebook Instagram Maxime Eve Gagnon Puis bientôt TikTok aussi Faut que je me mette là-dessus Là j'ai oscillé Tout le taping Avec Maxime Maxime Eve Parce que quand tu m'avais dit Change de nom Tu avais juste dit légalement Fait que là tu t'as dit Continue de m'appeler Maxime Puis là finalement Le monde te trouve pas sur Instagram Puis tu me disais Que là t'as changé Maxime Eve partout Fait que là faut jouer de Maxime Eve Parce que c'est comme Un middle name Fait que ça peut être juste Maxime Ça peut être juste Eve Puis ça peut être Maxime Eve Mais c'est pas un nom composé Fait que c'est pas obligé D'être les deux Un ou l'autre est correct Les petits Max Aussi Ça convient Parfait À l'arcade C'est Max Ou M-E-G Si t'écris un high score Si t'écris un high score Normalement je vais inventer un nom Oh Moi je te conseille Ass Ça veut dire cul J'ai aussi un livre encore en vente Oui C'est quelques copies encore Dans les présentoirs Fait que ça vaut la peine D'aller les chercher Et Sinon Écoute Pierre-Luc Racine Sur Facebook À commercial Puis à lui sur Instagram Venez me follower Cette aventure Ça se termine bientôt Et c'est un de mes porte-voix préférés Que j'ai Et je vais le perdre Fait que venez voir mes affaires S'il vous plaît On va avoir du plaisir Je continue une carrière Le fun Ça c'est grâce à vous Fait que continuons ensemble À avoir ce plaisir-là Oui Justement Trois biens Ça se termine bientôt On va terminer Samedi Le 17 septembre À 20h Durant le FestiPod Nous pouvons annoncer maintenant Que nous aurons un invité Nous aurons un invité Ce cher Fred Saint-Gelet Va être des nôtres Pour notre dernier épisode Dernier enregistrement live Soyez des nôtres Ça va être vraiment le fun Aussi on remercie Les gens de Tubiut Games De nous héberger électroniquement Chaque semaine Cet été on a sorti Un jeu de Tortues Ninja Qui fut un grand succès Un peu grâce à vous Qui on a acheté une coupe Alors Si c'est pas encore fait Allez le voir C'est un beau jeu Qui est fait entièrement à Montréal Mais en attendant Merci beaucoup De nous avoir écoutés Et sur ce À la prochaine bière Sous-titrage Société Radio-Canada